bonjour à tous alors je vois que vous commencez à vous connecter en ce moment même on va attendre les tous les participants en attendant on va faire un petit test pour s'assurer que tout fonctionne bien donc je suis aujourd'hui accompagné de guillaume pour cette malte academy sur firebase donc il va vous présenter dans quelques minutes le sujet se présenter également lui même donc vous êtes censé pour le moment voir apparaître à l'écran une slide avec écrit malte academy vous êtes censé voir les nos visages du coup à guillaume et moi et vous êtes censé également nous entendre donc le son doit être bon est ce que vous pouvez nous confirmer vous avez un petit espace pour nous écrire c'est le petit bouton converser dans la barre zoom donc s'il vous plaît nous confirmer que tout fonctionne bien à ça reçu un premier message super merci dara merci etienne donc on va pouvoir démarrer je voulais juste avant de laisser la parole à guillaume vous parlez de de plusieurs initiatives que qu'on a lancé chez malte au début du confinement donc la première c'est le site covid19.malt.fr vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent la situation les aides auxquelles vous pouvez prétendre donc n'hésitez pas à le consulter on la met à jour chaque semaine avec toutes les nouvelles actualités il ya également un hashtag qui a été lancé donc peut-être que vous êtes déjà au courant et que vous l'avez déjà ajouté à votre profil si c'est pas le cas vous pouvez en tout cas ajouter le hashtag ready to help dans votre titre en fait ça vous permet de de faire profiter de vos services de manière bénévole de vos services de freelance donc pour les services de santé ça c'est la deuxième chose et la troisième c'est malte academy donc certainement vous les connaissez déjà puisque vous êtes connecté donc on a lancé les malte académies dès le début du confinement des malte académies qui sont proposés pour tout type de profil il ya des malte académies très génériques il ya des malte académies comme aujourd'hui plutôt tech dans les data dans le marketing et donc on met à jour le programme pareil toutes les semaines les replays sont accessibles sur notre page youtube donc n'hésitez pas à aller voir et bien sûr aussi à postuler comme guillaume si vous souhaitez aussi proposer du contenu on en reparlera vraiment en toute fin de malte académies guillaume c'est ton tour je te laisse la parole et je coupe mon micro pour le moment merci beaucoup fanny merci beaucoup je vais partager mon écran je vais continuer hop voilà j'arrive bonjour à tous je m'appelle guillaume du an je suis développeur frontend et aujourd'hui je vais vous faire un cours sur firebase alors le titre de cette malte académie c'est créer une base de données avec firebase bon la réalité c'est que firebase est un ensemble de services qui est très complet on pourrait passer des heures sur firebase mais comme vous le savez j'ai environ une heure et je pouvais je peux pas faire un cours de 15 heures sur firebase mais on va essayer de passer l'ensemble des services que proposent firebase alors firebase ah oui déjà il ya ma photo voilà je suis développeur frontemme il y en du an alors c'est quoi firebase alors firebase ce qui a été créé en 2011 par andrew lee et james tremplin c'est un ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application alors dit comme ça ça peut paraître un petit peu complexe qu'est ce que ça fait ça fait du front ça fait du bac ça sert pour quel type d'entreprise bon c'est en fait c'est un ensemble de services qui nous permet en fait de déléguer des compétences qu'on n'a pas nécessairement et on peut on peut en fait pluguer firebase à nos applications et ces compétences là qui sont déjà pré enregistrés pré codé vont nous servir pour notre application pour notre produit digital ou pour simplement stocker de la donnée alors il faut savoir que firebase a été racheté par google en 2014 et pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que en fait si vous avez un compte gmail vous pouvez accéder à firebase et créer gratuitement une base de données et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui l'objet du cours d'aujourd'hui c'est de créer sa base de données alors c'est bien joli tout ça mais à quoi ça sert véritablement firebase on va faire des schémas très simples même si beaucoup d'entre vous sont déjà initiés au digital il est important de revenir aux bases pour essayer de comprendre comment ça fonctionne alors une base de données comme l'indique son nom c'est un endroit où on stock de la donnée tout simplement et cette donnée là elle est distribuée à des applications à des sites web bref on peut faire beaucoup de choses avec les bases de données d'ordinaire vous avez un site web d'accord la partie site web c'est la partie front end et ce site web en général il est connecté à un serveur qui lui même est connecté à une base de données et ça c'est la partie back end et en général vous avez par exemple sur wordpress vous avez votre site web le back office qui lui même est connecté à une base de données qui est par exemple en mysql et vous y accéder par php myadmy donc il ya deux parties très importantes dans les sites web c'est la partie front end la partie back end et elle communique entre elles et en fait le site web va chercher la donnée dans le serveur la ramène peut également écrire de la donnée dans le serveur la supprimer la mettre à jour c'est comme ça que ça fonctionne et jusqu'à présent quand vous vouliez créer un site web ou une application une application web parce que quand vous créez un wordpress automatiquement le moteur wordpress lui vous crée la base de données mais quand vous créez une application il faut aussi créer la partie back end et bien jusqu'à présent vous avez besoin d'un développeur qui sache faire les deux ou alors d'un développeur front end ou un développeur back end ou au moins quelqu'un qui ait des connaissances en back end mais firebase va nous aider en fait à nous passer en fait d'un développeur back end alors je sens même si je vous vois pas que ça peut hérisser les poils des développeurs back end de dire ça mais en fait en vérité c'est à ça que sert firebase firebase est une interface qui va vous permettre de vous passer de la partie back end la partie création du back end mais bien sûr évidemment il faut un minimum de connaissances et savoir comment relier son site web à cette base de données donc l'idée en fait c'est d'avoir un site web et une application et de le relier tout simplement à firebase et tout ce package est fourni firebase en fait c'est un ensemble de services tout ce package est fourni pour nous permettre d'y stocker de la donnée donc en fait on n'a pas besoin d'apprendre à coder un serveur on n'a pas besoin d'apprendre à coder une base de données firebase va se servir va tout faire à notre place on va juste lui donner nos accès et après on va utiliser la documentation de firebase pour créer des actions alors firebase c'est un produit très complet je ne peux pas passer sur tous les services qui sont fournis je vais vous les montrer après mais là je vous fais un résumé on peut faire quoi grâce à firebase et bien on peut faire de ce qu'on appelle de l'authentification l'authentification c'est simplement quand vous vous connectez à un site vous rentrez votre mot de passe votre adresse mail vous inscrivez et ensuite vous avez accès vous créez un profil vous avez un accès privé c'est ce qu'on appelle l'authentification firebase arrive avec tout ce bagage de je gère l'authentification c'est à dire je gère l'inscription des nouveaux membres mais je gère aussi la connexion des membres déjà existants et je gère également tout le flux de bon mot de passe mauvais mot de passe réinscription renvoi d'un mot de passe par email si vous l'avez perdu et tout ça donc tout est déjà codé vous pouvez utiliser à travers un petit bout de code qu'on va voir juste après la partie authentification ensuite il y a la partie base de données et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui la partie base de données sur firebase vous pouvez stocker de la donnée et c'est gratuit jusqu'à une certaine limite mais on va voir qu'on peut aller très loin et ce type de base de données c'est du nosql alors c'était pas l'objet du cours d'aujourd'hui qu'est-ce que mysql ou qu'est-ce que nosql je vous invite à aller voir par la suite ou alors certainement on fera une malte academy là dessus les types de bases de données mais il faut savoir que c'est en nosql c'est un certain type de base de données c'est pas le même type de base de données que wordpress par exemple donc on peut y stocker de la donnée et ça c'est très utile c'est très utile parce que cette donnée là après par la suite on va pouvoir soit la redistribuer soit la réutiliser et ensuite une partie très intéressante de firebase c'est également l'hébergement grâce à firebase on peut héberger un site web et c'est ce qu'on va tenter de faire à la fin du cours si on a le temps mais je pense qu'on aura le temps de le faire mais on peut également héberger par exemple des images on peut héberger du css c'est à dire du code de style on peut héberger beaucoup de choses voilà quatre services majeurs se dégage en fait de firebase le premier service c'est le service de cloud messaging grâce à firebase on peut faire une messagerie en ligne et cette messagerie en ligne elle est reliée à un cloud qui distribue automatiquement les messages il ya également le cloud firestore alors le cloud firestore c'est tout simplement ce dont on vient de parler la base de données je stocke des éléments et voilà il ya le cloud storage qui lui est fait pour des éléments beaucoup plus lourds et qui ne sont pas nécessairement distribués et après la partie authentification en définitive firebase nous permet de créer une base de données déjà configurée et qu'on peut utiliser immédiatement et on pourrait même connecter plusieurs applications sur la même base de données maintenant que j'ai fait cette introduction je vous propose peut-être fanny de répondre à quelques questions s'il y en a déjà parce que je viens de donner quand même pas mal d'infos alors pour le moment on n'a pas reçu de questions on a eu des bons jours des personnes qui nous confirmaient que tout fonctionnait bien donc je pense que tu peux poursuivre et on l'a pas précisé en début de malte academy mais bien sûr n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions pendant la présentation d'accord super alors je continue donc je comme je voulais dit au départ si vous avez un compte gmail vous pouvez créer une base de données fireman donc je vais revenir sur google google.com et je vais taper firebase tout simplement et là on voit que j'ai firebase point de gueule point com donc je vais cliquer dessus et j'arrive sur une plateforme la plateforme firebase qui nous propose je vais déplacer celle ci qui nous propose de commencer directement alors à l'origine firebase était créée pour le mobile il s'avère qu'on peut l'utiliser également pour les applications front-end et si on descend un petit peu on a toutes les applications qui sont disponibles tous les services qui sont disponibles avec firebase on va les passer rapidement on l'a vu le cloud firestore qui nous permet de storer de la data mais on a également le machine learning j'en ai pas parlé pour les développeurs qui est en bêta on a un système de fonction aussi qui nous permet de lancer des des opérations côté back-end pour le mobile on a l'authentification le hosting vous avez vu que c'est très complet et dans la partie gratuite on a accès à pas mal d'éléments si vous voulez pousser un peu plus loin et prendre la partie payante admettons que vous vouliez scaler c'est à dire votre votre flux devient plus important parce que vous avez plus en plus de clients il faut savoir que firebase est très solide pour ça vous pouvez également ajouter de l'analytics de la btasting voilà tout un tas de services qui parleront aux développeurs alors l'idée c'est que l'idée c'est que on va cliquer sur get started pour commencer et peut-être créer une première base de données et pour les besoins de ce cours pour les besoins de cette académie j'ai créé un club de twitter d'accord une application clone de twitter qui est relié à cette base de données là qui est déjà créé mais ce que je vous propose de faire ça va peut-être être un peu long c'est de créer directement notre base de données ici from scratch comme firme plein alors si vous êtes en direct vous pouvez le faire en même temps que moi on va créer une base de données et vous avez vu qu'en quelques clics google va initier la création dans son cloud de ma base de données firebase et là on voit que mon projet est prêt je clique sur continuer et voilà voici la console de firebase jusque là vous n'avez pas besoin d'application vous n'avez pas besoin de site web pour créer cette base de données vous pouvez le faire en même temps que moi donc j'arrive sur la console et on voit que il me demande en fait vers quel type d'application c'est à dire ios android ou alors une application web par exemple ou alors là on voit qu'il ya un module unity pour ceux qui connaissent vers quel type d'application je veux créer ma base de données moi je vais cliquer sur web et là je vais créer par exemple on va mettre malte academy et je vais faire register up et donc là je recrée à l'intérieur de mon application ma base de données et là ce qu'il ya d'intéressant on pousse un petit peu le niveau pour ceux qui ne codent pas ce qu'il ya d'intéressant c'est que ici vous voyez cette liste de code c'est ce qui va permettre à mon application de dire à la base de données firebase quand elle va se connecter coucou c'est moi c'est une liste de mots de passe une liste de de code qui sont nécessaires à ce que mon application puisse écrire dans la base de données firebase parce que je l'ai pas dit dans l'introduction mais en réalité une base de données firebase vous vous en doutez c'est très sécurisé il ya des demandes d'accès des demandes d'entrée et tout le reste c'est quelque chose de très sécurisé il faut pas avoir peur de ça et c'est grâce à ce code on verra plus tard d'accord grâce à ce code qu'on met dans une application que l'on peut pénétrer dans la base de données écrire supprimer mettre à jour et tout ça etc bon moi pour le moment j'en ai pas besoin mais je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait dans l'application pour me connecter et voilà je suis arrivé sur my first project j'ai une application qui est la malte academy ça c'est ce qui me permet d'accéder à la base de données et on voit que là j'ai tous les services dont je vous ai parlé donc on a notamment l'authentification ainsi que le fire store et qui se retrouve ici d'accord on a également d'autres produits par exemple comme le cloud messaging qui permet de créer par exemple un clone de twitter comme j'ai fait un module d'ab testing etc etc on va commencer par regarder l'authentification et l'authentification grâce à ça en fait je peux dire je peux déterminer parce que firebase agit comme un serveur je peux déterminer autorise les gens à se connecter avec leur compte facebook par exemple donc je clique ici d'accord je peux l'activer et je dois rentrer en fait un id un app secret en fait un compli de setup il nous le dit ici qui est fourni par facebook donc ça c'est tout simple je clique rapidement dessus il ya de la documentation qui est très fourni il ya de la documentation qui est très fourni qui vous permet mais si vous souhaitez que les gens se connectent à votre application via firebase via facebook ainsi alors ça c'est des sign in méthode et là ici vous avez aussi la liste des potentiels utilisateurs qui se sont connectés à votre serveur et voilà donc on a cette partie authentification qui est très utile vous avez même des templates d'email c'est à dire que dès que quelqu'un s'inscrit sur votre app ça c'est fourni aussi également avec firebase mais il va recevoir un mail vous avez le password reset ça c'est un petit peu le mail chimp si vous voulez un système d'email automatique c'est un petit peu le mail chimp qui vous permet en fait mais de deux de paramétrer votre système d'envoi d'email via l'authentification mais nous aujourd'hui l'authentification on va le voir juste après on va se concentrer sur la base de données et là si vous allez sur le côté vous cliquez sur database c'est ici je vous parlais tout à l'heure de créer une base de données en osql c'est ici que ça va s'opérer donc sur cloud fire store lorsque je clique ici il me dit de créer une base de données alors vous allez me dire mais quelle est la différence avec ce que je viens de faire c'est à dire j'ai créé mon serveur j'ai su censé déjà l'avoir cette base de données et ben non en fait vous avez créé un service ici et à travers ce service mais vous avez plusieurs options qui sont ici et là il faut créer la base de données je vais cliquer sur créer la base de données vous propose deux modes production ou test mode production et là il me propose où est ce que je veux l'enregistrer donc là je choisis l'europe parce que je me en europe je pouvais pouvez choisir ailleurs mais pour les besoins de ce test de choisir l'europe et là en fait il est en train de m'allouer de la place directement sur le serveur pour que je puisse stocker ma donnée donc une fois que j'aurai et là on le voit une fois que j'ai ma donnée nous arrivons donc sur un schéma en ce qu'on appelle du no sql et no sql ça fonctionne d'une certaine façon là je peux commencer par exemple une collection une collection de données bon admettons que je veux créer une collection de par exemple d'élèves je vais l'appeler students ce sera mon mon collection id et là à l'intérieur il me propose de créer directement par exemple une première entrée alors pour ceux qui ne connaissent pas no sql je vais je vais accélérer vous allez voir après à quoi ça va ressembler je vais créer un premier fil donc ça c'est mon premier élève je suis dans une collection qui s'appelle students il a un id mon élève et je vais créer un premier champ et son nom par exemple ce premier élève ce sera fanny d'accord vous voyez ici que je peux changer les types directement pour ceux qui ne s'y connaissent pas il ya des types dans les dans les dans les entrées de base de données comme ça string number boolean map ray null timestamp bon il peut y avoir plusieurs types de données et je vais sauvegarder et là directement on voit que dans la collection de données dans student dans ma base de données j'ai une collection qui s'appelle student qui contient un id qui lui contient fanny et c'est ici en fait que je peux stocker la donnée admettons je mets un âge je mets que fanny à 23 ans et c'est ici que je peux stocker la donnée et je peux rajouter un nouvel élève sur le même schéma qui sera guillaume voilà là je vais là j'ai guillaume là j'ai fanny et là je peux rajouter aussi l'âge de guillaume en un beurre de cette façon là voilà ainsi on pourrait imaginer et ça c'est ce qu'on appelle un schéma de données c'est à dire que chaque étudiant a un âge et un nom c'est très important à à souligner dans les bonnes pratiques ainsi on pourrait imaginer ben avoir une base de données de milliers d'élèves qui pourraient avoir accès à une application je n'ai pas eu à coder le serveur je n'ai pas eu à coder la façon de stocker ma donnée tout le travail back-end est supplanté par firebase et on pourrait rajouter des millions des milliers ou des millions de documents contenant eux-mêmes des collections etc bref je peux stocker ma donnée très rapidement sur firebase la mettre à jour très rapidement écrire mettre à jour et tout le reste ça c'est la base de données si vous l'avez fait en temps réel avec moi félicitations vous avez créé votre première base de données contenant votre vos données on pourrait imaginer qu'ici je voudrais une nouvelle collection qui soit facture alors je tiens à souligner j'écris tout d'un coup en français avant j'ai écrit en anglais les bonnes pratiques c'est soit de choisir l'anglais soit de choisir le français mais admettons que voilà admettons je stock j'ai une nouvelle base de données contenant des factures des données de factures ici voilà ça c'est la partie base de données vous pourriez stocker illimité de d'entrée il ya un petit bémol c'est que effectivement firebase c'est on vous compte quand même par jour un certain usage et cet usage mais c'est simplement par exemple des lectures vous avez 50 mille lectures gratuites par jour alors ça peut paraître beaucoup 50 mille mais pour ceux qui connaissent bien et que ceux qui code les développeurs comprendront vite que on peut très vite monter en tant chiffres dans sur ce sur ce sur cette gamme là 50 mille lectures ça peut aller très vite quand on a beaucoup d'utilisateurs on a vingt mille écritures vingt mille suppressions voilà mais qu'est ce qu'il ya d'intéressant en fait à créer sa base de données sur firebase ce qu'il ya d'intéressant c'est que on peut bootstraper très vite un projet en d'autres termes on a une idée de start up on a fait une petite ap côté front et il faudrait qu'on fasse le même travail côté bac et pour des questions d'argent pour des questions de compétences ou pour des questions de temps on n'a pas nécessairement les ressources ni même peut-être le temps de créer ça du coup on se tourne vers firebase voilà fanny je vais peut-être prendre des questions parce que je vois que ça ça s'active côté tout à fait j'osais pas te couper on a reçu des premières questions il ya une dizaine de minutes il ya marion qui nous a demandé donc bonjour est ce que ça signifie que le site peut être plus rapide en passant par firebase alors très bonne question marion pas nécessairement plus rapide mais il faut savoir que firebase a un temps de réponse extrêmement extrêmement rapide et extrêmement puissant effectivement sur certaines apps sur lesquelles moi personnellement sur le plan professionnel j'ai pu travailler firebase est extrêmement performant c'est un produit qui a été repris par google qui à l'origine est très performant aussi avant d'être chez google mais c'est c'est véritablement on peut gagner en temps de vitesse effectivement tout dépend en vérité aussi de comment vous avez codé votre front mais il n'y a pas de souci à avoir sur le temps de réponse et le temps de rapidité jusqu'à quinze mille quinze mille utilisateurs enregistrés moi j'ai pas vu de différence comme si j'en avais qu'un donc les requêtes sont extrêmement rapides il n'y a pas de souci de ce côté là ok super la deuxième question c'était victor au sujet de wordpress donc il nous dit dans le cas où l'on passe par wordpress en quoi est ce que firebase nous est utile étant donné que le serveur est déjà géré alors effectivement victor tu as raison dans le cas d'un wordpress on n'a pas nécessairement besoin de firebase mais on peut toujours avoir besoin d'une base de données séparée de la base de données de son wordpress pour stocker de la donnée on pourrait par exemple vous allez avoir un wordpress qui fait office de blog avec une base de données en php avec php myadmin à laquelle on accède et là où on stock tous nos postes tous nos métas toute la donnée liée au blog mais si on voulait par exemple sur ce blog que les utilisateurs se connectent et accèdent à de la donnée remplissent de la donnée et pas passer par la base de données contenant les posts on pourrait y connecter firebase c'est un exemple un autre exemple c'est si vous voulez capter de la donnée pour x raisons gratuitement sans sans avoir à rentrer dans dans le dans le codage d'une base de données en mysql avec tout ce qui est orm et tout le reste mais vous pourriez utiliser firebase effectivement merci autre question joanne qui nous dit la création de base de données avec firebase concerne-t-il seulement les applications pas nécessairement vous pouvez également que connecter par exemple si vous avez un serveur note js vous pouvez connecter firebase à ce serveur note js et y stocker de la donnée moi personnellement c'est ce que je fais je stocke beaucoup de données sur un serveur personnel sur une api personnelle et quand je veux écrire sur mon firebase ici quand je veux écrire ben simplement j'envoie la donnée à mon api qu'il écrit directement mon firebase très bien une autre question comment importer des milliers de lignes avec un fichier excel dans la base de données est ce qu'il faut que l'authentification soit branchée avec notre site pour que la base de données soit alimenté automatiquement alors qui dit alimentation automatique dit possiblement un serveur entre qui fasse les opérations le temps d'écriture est très rapide le temps d'écriture est très rapide là pour cette question là j'ai qui qui c'était qui qui avait posé cette question alors joanne marion non c'est marion marion firebase va te servir à stocker effectivement toutes les lignes de ton excel il faut par contre que tu trouves un moyen et alors j'ai pas toutes les données de ton projet il faut que tu trouves un moyen d'envoyer cette action à firebase voilà tout simplement donc je sais pas si ça répond un petit peu à la question c'est peut-être un problème un petit peu précis mais sur je pense que marion pourra préciser si jamais elle le souhaite en tout cas c'est possible julien qui demandait est ce que tu peux revenir sur l'étape de création de la database absolument alors là c'est déjà créé mais si tu cliques ici sur database d'accord tu vas avoir un écran orange et il te demande de créer la base de données et à ce moment là il ya des étapes très simple normalement en deux trois clics c'est la politique de google en deux trois clics tu dois pouvoir accéder aux services donc techniquement tu peux créer la base de données comme ça mais comme je l'ai expliqué au début en fait elle n'est pas créée de base c'est à toi d'enclencher le service et on le comprend très bien parce que simplement si tout le monde crée un compte firebase pour accéder à l'interface et qu'il n'utilisez pas sa base de données à quoi ça servirait d'ouvrir cette allocation d espaces parce qu'il faut y penser à ça aussi tout ce qu'il ya ici c'est de l'espace qui est stocké dans leur cloud et une dernière question et après je fais peut-être la présentation avec le ouais parce qu'en fait on en a reçu pas mal entre temps donc je pense qu'il va falloir qu'on poursuive petite précision il ya une autre malte academy en fait à 15 heures à 50 on devra malheureusement vous quitter une dernière question qui est intéressante c'est nathalie qui nous demande comment rassurer des clients concernant des données enregistrées sous firebase pardon en termes de failles de sécurité est ce que tu as des éléments très très bonne question nathalie alors il faut savoir que firebase c'est un service qui est maintenant qui appartient à google et google c'est quand même une référence en termes de failles de sécurité je pense pas que google soit véritablement le choix le plus dangereux et je pense qu'auprès des clients préciser que ils vont avoir une base de données qui est protégée à travers une série de de sécurité mise en place par google est assuré par google je pense que c'est un très bon argument je pense que c'est un très bon argument je vous donne des exemples si vous voulez rassurer vos clients sur firebase sachez que shazam l'application shazam que vous utilisez certainement pour avoir pour et pour trouver des musiques leur base de données de mémoire est sur firebase le figaro a sa base de données sur firebase et et voilà il y a plein de il y a beaucoup de grosses structures qui utilisent firebase comme de petites structures mais l'idée du cours aujourd'hui c'était de créer sa base de données et de bootstraper très vite un projet voilà fanny je continue oui oui je pense que tu peux poursuivre alors on va se pencher un petit peu sur la partie code on va se pencher un petit peu sur la partie code et pour les besoins j'ai créé ici je l'ai en local vous voyez j'ai créé ici un clone de twitter d'accord et l'idée c'est d'aller voir dans ma base de données qui est ici alors je reviens parce que peut-être que je vais un peu vite mais vous avez vu ça c'est le projet que nous avons créé ensemble à côté en amont j'avais créé une base de données qui est vide qui s'appelle twitter clone et cette base de données là grâce au code que j'ai reçu et que je peux retrouver ici en cliquant sur project settings ici grâce aux codes d'accès qui sont ici d'accord je peux accéder à cette base de données et le code le code il est ici c'est une app en vue js et vous le voyez dans mon code j'ai recopié les codes d'accès que j'avais là ce qui fait que quand je lance mon application je me connecte automatiquement à la base de données ça c'est du code je ne sais pas moi qui l'a écrit je les trouvais dans la documentation de firebase parce que firebase a une documentation très fourni qui vous permet d'effectuer les opérations de trouver toutes les ressources dont vous avez besoin on va les voir ici vous voyez si vous êtes sur android ios par exemple voilà le web ou l'admin par exemple nous on est sur le web ici vous avez la documentation qui vous permet d'effectuer toutes les opérations que vous voulez là on voit par exemple will time database structurer la donnée écrire lire et écrire de la donnée donc du coup le code vous avez du code ici que vous pouvez utiliser alors pas exactement ici mais là par exemple hop ici vous voyez vous avez du code que vous pouvez utiliser c'est du javascript que vous pouvez utiliser directement dans votre app et c'est ce que j'ai fait du coup mon app qui est lancé ici est connecté j'espère pour les besoins du live à ma base de données qui est ici donc qu'est ce qui va se passer ben je vais m'inscrire parce que je suis pas inscrit donc je vais taper hello arroba zello un username qui n'existe pas techniquement et un code d'accord je vais cliquer sur sign up et bam je suis arrivé sur mon clone de twitter que j'ai créé alors si vous ne connaissez pas twitter vous voyez qu'il ya une liste par exemple de 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 tweets qui peuvent être écrits juste en dessous et là de ce côté là je mets je mets à jour ma base de données et on voit que mon utilisateur est ici je me suis bien connecté ce jour là on voit mon id on voit mon mon utilisateur ici alors je me suis rendu compte que j'ai pas lancé mon serveur il faut que je le lance très bien voilà je suis ici alors mon application se lance et ah j'ai une petite erreur bon c'est pas grave en tout cas en tout cas ce qui se passe c'est que j'ai mon application qui est ici d'accord mon application est ici hop elle est finie mon application est ici et j'ai pu m'inscrire en tant qu'utilisateur et ce qui s'est passé également c'est que dans mes opérations alors dans mes opérations j'ai décidé que lorsqu'un utilisateur s'inscrivait je sauvegardais des données et nous avons vu que on pouvait créer une base de données et ici c'est users qui est ici exactement et mon utilisateur quand il s'est connecté j'ai stocké par exemple de la donnée couleur parce que je veux que son son arrière-plan ait une certaine couleur les gens qu'il follow les gens les gens qu'il follow lui les gens qui le suivent à lui il a son id qui est exactement le même qu'ici il a son mail ses retweets et son username qu'on a vu ici qui est hello et ce code là en fait tout ce code qui permet de faire ces opérations c'est à dire d'enregistrer cet utilisateur de le connecter mais c'est du code Firebase et qui est simplement copier-coller ici quand j'ai créé l'utilisateur j'ai lancé une fonction qui s'appelle create user et cette fonction create user et bien elle a utilisé Firebase que vous voyez ici j'ai juste copié le lien de la librairie de Firebase et j'utilise la fonction authentification avec la fonction créer un utilisateur avec son email et son password et tout le reste et ça aussi c'est un plus de Firebase avec leur documentation ils fournissent toutes les fonctions qui permettent d'opérer d'opérer des opérations depuis son application et ça ça fait gagner beaucoup de temps ça fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai pu très vite créer une application en copiant des fonctions directement dans mon app ici ce que je voulais faire pour terminer cette présentation de Firebase alors je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai une erreur mais c'est vous montrer qu'on peut déployer on peut déployer son application directement via Firebase parce que Firebase c'est aussi de l'hébergement on peut héberger son site son application sur Firebase alors concrètement je vais relancer pour voir quelle est cette erreur peut-être que je peux déjà déployer directement mon application ça met un petit peu de temps et on est un petit peu limité par le temps mais on va finir sur ça ça se fera pas aujourd'hui excusez-moi j'ai une erreur de dernière minute mais en tout cas si je voulais déployer mon application ce que je pourrais faire c'est tout simplement installer alors d'origine on doit installer Firebase sur on doit installer Firebase sur sa machine avec en utilisant npm par exemple moi c'est déjà installé donc je ne vais pas l'utiliser et en quelques commandes en me loguant à Firebase avec la commande Firebase login et on voit que je suis connecté je pourrais init mon projet c'est-à-dire lui dire lance-toi choisir l'option hosting qu'on voit ici en bas il nous pose plusieurs questions il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire et une fois que c'est fait ici moi j'ai mon dossier dist donc j'utilise dist je veux une single page application je ne veux pas réécrire une fois que c'est fait et bien tout simplement en une commande je peux faire Firebase deploy et mon application va être mise en ligne dans sa dernière version directement à travers cette adresse ici et là on voit et vous pouvez y aller tous en direct alors c'est une adresse un petit peu compliquée on voit que Firebase m'a permis de mettre en ligne mon application et si je me connecte avec hello si je me souviens du mot de passe parce que je suis allé un petit peu vite ah oui c'est une adresse on voit ici que je suis sur mon club de Twitter qui est en réalité connecté à cette adresse là et là je pourrais écrire mon premier tweet hello Malte Academy ok et ça ne l'a pas écrit pour X raisons mais on voit que j'ai pu me connecter sur l'application et sur ma base de données voilà on pourrait peut-être finir par des questions parce que je vois qu'on arrive bientôt au terme oui tout à fait on a reçu pas mal de questions alors il y a Roberta qui nous disait tout à l'heure pour la création de database pour un site web est-ce qu'utiliser Firebase est plus intéressant que d'utiliser l'API qui lit le site à Trello est-ce qu'il y a des avantages et inconvénients de chacun enfin quels sont les avantages et les inconvénients de chacun alors j'ai pas compris on compare Firebase à Trello est-ce que tu peux répéter alors pour la création de database pour un site web est-ce que est-ce qu'utiliser Firebase est plus intéressant que d'utiliser l'API qui lit le site à Trello alors je suis pas sûr de sinon peut-être que Roberta en attendant peut préciser sa question ouais précise ta question Roberta c'est quoi l'API qui lit le site à Trello il y a une API elle nous dit il y a une API mais sans plus de précision pour le moment je peux rebondir je peux rebondir l'avantage de Firebase c'est de pouvoir créer très vite une base de données de pouvoir créer très vite un point d'accès sans avoir à le coder tout simplement donc effectivement si tu as un compte Gmail tu peux créer très vite ta base de données et y rentrer de la donnée voilà très bien on a une autre question sur la partie sécurité donc c'est Thomas qui nous dit enfin qui nous demande comment assurer la sécurité de la base de données si les identifiants de connexion sont accessibles à tous depuis le front alors vous l'avez vu alors ça c'est plutôt du code ça c'est une question de code que me pose Thomas en fait vous l'avez vu ici j'utilise ce qu'on appelle des fichiers d'environnement il est très important de stocker vos données dans un fichier d'environnement ici j'ai un fichier d'environnement attend je pousse ça parce que c'est j'ai un fichier d'environnement ici qui en fait lui n'est jamais mis en ligne il est juste utilisé dès qu'il build en fait l'application donc ce qu'on voit c'est ça en fait ici vous voyez que mon code mais il est caché par cette petite ligne ici process.env c'est mon fichier d'environnement qui est ici il peut y avoir plusieurs process c'est pour ça qu'on met process d'abord il peut y avoir un environnement de développement un environnement de production bref on peut créer plusieurs environnements avec des clés différentes donc il est très important de faire attention lorsque l'on code de cacher ces données ça c'est une astuce il en existe d'autres je t'invite à chercher sur Google Merci on avait une autre question de Vincent est-ce contestable avec le service Mangopé pour les vérifications KYC où intègre-t-il ce service en natif ? Alors c'est une question assez complexe je ne pourrais pas répondre là-dessus pardon ce n'est pas contestable c'est il a enfin Vincent a corrigé c'est connectable pardon ce qui est plus logique ah d'accord 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 attends tu peux répéter la question je vais essayer de la lire alors je remonte est-ce connectable avec les services en fait c'est juste de savoir est-ce qu'on peut le connecter avec les services de Mangopé c'est probable c'est probable oui je pense que oui je ne suis pas expert Mangopé mais je pense que c'est possible oui et dernière question je crois que c'était non avant dernière comment créer des liens entre des documents par exemple entre client et commande alors c'est le problème de nos nos SQL ce ne sont pas des bases de données relationnelles l'idée c'est de si tu veux relier deux documents de tu vas devoir faire une opération tu vas devoir faire une opération et copier par exemple l'ID par exemple d'un tweet à un utilisateur l'ID de l'utilisateur faudrait le mettre dans le tweet effectivement c'est écrire de la donnée en plus c'est un petit peu le désavantage du nos SQL mais le nos SQL a aussi ses avantages voilà mais il faut prendre en compte que ce n'est pas une base de données relationnelle où effectivement on peut relier les éléments entre eux après ce n'est pas le sujet du jour on est fan ou on n'est pas fan personnellement je fais du SQL et du nos SQL donc moi ça ne me dérange pas mais en tout cas ce qu'il faut retenir je pense que c'est l'avantage de Firebase c'est que très vite on peut bootstraper des projets très facilement merci et donc dernière question si je comprends bien tu peux connecter directement ton application Frontend avec la base de données Firebase sans se créer un backend c'est bien ça ? absolument c'est ça l'intérêt l'intérêt c'est vous l'avez vu ici j'ai mon code j'ai mon application d'ailleurs qui n'a pas marché c'est peut-être l'effet du live mais on a déjà réussi à se connecter on n'a pas réussi à écrire de tweet j'ai mon application qui est ici et tout ce que vous voyez ici c'est simplement du front je n'ai pas eu à lancer de serveur je n'ai pas eu à coder de serveur c'est Firebase qui fait tout Firebase reçoit les données les écrits et tout le reste ce qui vous permet en fait très vite en une journée en deux jours en trois jours même en une heure si vous avez déjà la partie front et on aurait pu le faire avec une app encore plus petite que celle-ci celle-ci c'est un clone de Twitter mais on aurait pu le faire avec une toute petite app et la mettre en ligne directement mais tout simplement vous pouvez connecter immédiatement votre base de données et écrire dedans voilà merci beaucoup Guillaume c'était super intéressant merci également à tous les participants je vais simplement reprendre la main une dernière fois sur le partage d'accord hop voilà je voulais juste vous indiquer comme je vous le disais en début de conférence que toutes les Malta Academies sont accessibles en replay si vous avez raté une partie de cette présentation ou si vous souhaitez la revoir sur le site maltaacademy.com sur la page replay ou bien sur notre page YouTube également vous pouvez retrouver tous les replay si vous voulez proposer un sujet pour devenir speaker comme Guillaume aujourd'hui pareil le site Malta Academies vous avez un appel à candidature vous avez un petit bouton pour proposer vos sujets une personne de l'équipe reviendra très rapidement vers vous et je crois que c'est tout merci encore une fois Guillaume pour le temps accordé on en parlait tous les deux ensemble on va certainement proposer avec Guillaume une autre thématique dans les prochaines semaines donc restez connectés n'hésitez pas à consulter le planning et puis bon après-midi à tout le monde et peut-être dans quelques minutes si vous suivez la Malta Academies de 15h au revoir au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?